Musique Nous sommes aux Etats-Unis et plus exactement à fond du lac dans le Wisconsin. C'est ici que se trouve le siège de Mercury qui est le plus grand constructeur de moteurs marins dans le monde. Un record atteint aussi grâce à l'innovation continuelle de ses produits. Un processus ininterrompu et qui a commencé il y a 75 ans grâce à Karl Kickeffer et qui se poursuit aujourd'hui avec la réalisation de moteurs de plus en plus fiables, durables et faciles à entretenir. C'est ainsi qu'ils ont fabriqué un nouveau moteur de 2,1 litres qui est utilisé pour les puissances de 80, 100 et 115 chevaux. Pourquoi l'ont-ils fait ? Pour aller plus loin, pour se surpasser. Voyons voir quelles sont ses caractéristiques. En principe, nous ne nous attardons pas sur les caractéristiques esthétiques des moteurs hors bord, mais dans ce cas, cela en vaut la peine. Quelqu'un doit avoir dit à Mercury que l'ancien hors bord de 115 chevaux était vraiment laid et pour le nouveau, ils se sont donc adressés à un styliste. Enfin, cela en a tout l'air. Il est étrange d'imaginer que sous ces courbes, il y ait des architectures mécaniques. Il a une cylindrée de 2100 centimètres cubes, 4 cylindres et 8 soupapes. Nous entrons dans le moteur pour découvrir ses secrets. La distribution est confiée à un seul arbre à cam en tête avec deux soupapes par cylindre, de sorte que les frottements sont moindres. Même les roulements de vilebrequins ont un embrayage plus bas. Moins de frottements, cela signifie moins de perte d'énergie, moins de chaleur et moins d'usure. Le système d'alimentation à injection électronique est de type multipoint, c'est-à-dire avec un contrôle du mélange air-essence dans chaque cylindre. Il y a une pompe à huile plus puissante, mais surtout, le circuit de lubrification du moteur est meilleur pour garder une température constante de l'huile. Ensuite, il y a une zone cruciale pour l'efficacité du moteur, son pied. Mercury a toujours été à l'avant-garde de l'hydrodynamique et les analyses de l'ordinateur démontrent que ce torpedo a une très faible résistance pour avancer dans l'eau. En d'autres termes, vous allez plus vite ou vous consommez moins de carburant. La pompe du trim a changé, quel silence ! Si vous souhaitez vérifier par vous-même le moteur, la jauge de l'huile est bien en vue, ainsi qu'il est tout aussi facile de trouver le bouchon pour le remplissage du circuit d'huile. Vous pouvez également changer le filtre vous-même, il est facile à dévisser et il y a un récipient qui recueille les gouttes d'huile éventuelles qui pourraient s'échapper. Mais quels avantages apportent toutes ces technologies ? Eh bien, pour le découvrir, il faut l'essayer. L'embrayage est incroyablement doux et le moteur très silencieux aussi. Au minimum, le bruit est de 55 à 56 décibels, là où se trouve le gouvernail une fois la vitesse passée. Un bruit très faible et le phonomètre est calibré exactement comme celui d'une oreille humaine. Donc ce qu'il entend, c'est exactement ce que nous entendons, un bruit vraiment très faible. Mais il y a autre chose que je veux vous faire remarquer. Les ingénieurs de Mercury ont utilisé de nouveaux supports anti-vibratiles. Le résultat est excellent. Pas de vibration. Ils ont même été placés loin des sources de chaleur afin que le caoutchouc ne perde pas l'élasticité avec le temps. Et ensuite, écoutez bien, ils ont intégré un résonateur sur le chemin d'aspiration, de sorte que le bruit est très faible, même ici, à proximité du moteur. Vous avez envie de l'essayer ? Allez, on accélère ! Quel départ ! Quel punch ! C'est un 115 chevaux, mais il a du couple ! Que peut-il y avoir d'intéressant dans un moteur hors-bord ? Eh bien, par exemple, la fluidité de la distribution de sa puissance. On dirait qu'on peut doser avec le levier chaque cheval vapeur, un par un, et c'est très agréable parce que vous avez le sentiment de contrôler très bien le bateau. Quoi de mieux pour utiliser un moteur sans avoir à penser au moteur ? Ainsi, vous pouvez profiter davantage de la croisière en admirant le paysage sans souci. Ceux qui aiment faire du bateau aiment sûrement aussi le lac, la mer, bref, la nature, et donc sont plus heureux s'ils utilisent un cap de temps de dernière génération, comme ce Mercury de 115 chevaux. Ce n'est pas juste une question de chevaux, je sens qu'il y a pas mal de répandance moteur, même sur ce bateau qui est un 18 pieds et qui est plus exactement le Four Winds Horizon 180. Ce moteur a un excellent pied, non seulement parce qu'il a une plus faible résistance, mais aussi parce qu'il permet à l'hélice de ne pas caviter, même pas dans les virages serrés et rapides comme celui-ci. Les techniciens de Mercury ont testé ce moteur pendant 17 000 heures. S'ils avaient utilisé une vitesse moyenne de 25 nœuds, ils auraient parcouru 425 000 000, soit 20 fois le tour du monde. Incroyable ! Je pense qu'ils l'ont assez testé. Maintenant, on ne va tout de même pas rater l'occasion de l'essayer nous aussi. À fond ! Le contour grimpe assez rapidement. Je donne un peu de trim, comme ça le bateau devient plus léger sur l'eau. Sa résistance est moindre. Le speedomètre marque 45 000 par heure, mais je préfère vérifier avec le GPS. Ah ! 37,5 nœuds ! Excellent ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un moteur formidable à conduire, mais je ne vous ai pas encore dit pourquoi ils l'ont fait. C'est le hors-bord le plus léger qu'ils aient créé. Et sur un bateau, la légèreté, cela signifie de meilleures prestations, dont plus de vitesse, moins de consommation, mais également une assiette optimale. Une autre qualité intéressante est que la cylindrée est très élevée. Et souvent, si un moteur a une grosse cylindrée, son poids est excessif. Mais pas dans ce cas-là. Ils ont travaillé sur chaque composant et sur sa réduction. Et ils ont réussi. Bref, maintenant, j'ai enfin compris pourquoi ils ont fait ce nouveau moteur de 115 chevaux, même s'ils en avaient déjà un très bon, car celui-ci est meilleur, à tous les points de vue. Sous-titrage ST' 501